Bonjour et bienvenue au balado aux couleurs de la Matawini, culturellement nous. Ici Joe Boccan, votre hôte pour les prochaines minutes. Je vous invite à nous rejoindre pour un voyage captivant à travers l'histoire, les arts, les traditions et les trésors cachés de la MRC Matawini. Au fil des épisodes, nous partirons à la découverte des artistes locaux passionnés, des gardiens du patrimoine ancestral et de tous ceux et celles qui contribuent à faire de la MRC Matawini un véritable joyau culturel. Tout ça à travers la voix des maires et des mairesesses des différentes municipalités qui la composent. Bon, attachez vos écouteurs et préparez-vous à plonger dans une aventure sonore qui vous fera ressentir la passion et la fierté que les habitants et habitantes de la MRC Matawini éprouvent pour leur culture. Alors, commençons ce voyage ensemble. Dans cet épisode, vous allez découvrir la splendeur du parc naturel habité qu'est la municipalité de Saint-Donat. Fondé en 1874, fier joyau de l'anneau d'hier, souvent comparé à tremblant dans les Laurentides, la notoriété de ce territoire n'est plus à faire. On va écouter dans cette entrevue M. Joey Deslauriers, maire actuelle, qui va nous parler de ce pôle touristique incontournable pour n'importe quel amateur de plein air et de beauté naturelle. Vous allez découvrir également une municipalité en plein essor qui offre autant à ses citoyens, villégiateurs qu'à ses touristes, une expérience et une programmation à la hauteur de Saint-Donat. Le mot culture, pour moi, c'est un alliage de bien des valeurs et de bien des missions. La culture peut englober, et je parle pour Saint-Donat, sur l'ensemble du territoire, peut allier des aspects sociaux, peut allier des aspects communautaires, évidemment artistiques. Le mot culture, c'est aussi, je dirais, l'âme de notre village. Le service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire de Saint-Donat est très actif et organise chaque année plusieurs activités et événements rassembleurs. L'extrait qui suit va vous faire découvrir les particularités culturelles de cette municipalité. Bien oui, tout à fait. Vous savez, Saint-Donat, dans sa programmation, était tout en culture. Nous avons beaucoup de choses de prévues, beaucoup d'activités, ne serait-ce que les cinémas en plein air. Donc, on organise presque tous les vendredis. Les samedis, c'est des spectacles de plus grande envergure, des spectacles populaires. Les jeux du soir, ça, c'est mon coup de cœur. Jeux du soir, écoutez, spectacles qu'on peut dire plus de découvertes. Alors, on amène notre petit lunch, notre petit verre de vin ou une petite bière en avant du grand lac Archambault. Coucher de soleil qui est juste en face de nous. Donc, ça, c'est vraiment un coup de cœur. Les jeux du soir, tous les jeux du soir de l'été, ce sont des beaux petits spectacles de découvertes. Marché des artisans, marché des découvertes aussi que l'on fait quatre ou cinq fois pendant l'été. Commence à être de plus en plus populaire, évidemment, quand Dame Nature est sur notre côté. Symphonie des couleurs, vous savez, on a des activités qui se donnent sur sept fins de semaine. Donc, ça commence à la fête du travail et ça se termine à l'Action de grâce. Donc, ce sont des activités, des événements qui se font à chaque week-end, chaque fin de semaine, avec les stations de ski. On a deux stations de ski, ski garceau, ski la réserve. Donc, ce sont les remontes-pentes avec la municipalité. Un beau partenariat et une belle collaboration. C'est gratuit. C'est gratuit pour tout le monde qui veut le monter. Venez voir les couleurs à Saint-Donat. Vous savez, la municipalité de Saint-Donat était dans les premières à faire les week-ends des couleurs au début des années 80. Donc, on revient un peu avec ça dans notre symphonie des couleurs, avec des activités, des spectacles. On va avoir aussi des petits spectacles inusités, je dirais, surprises, aussi avec des artistes reconnus. Alors, ça aussi, il y a plusieurs événements. La fierie d'hiver, beaucoup avec l'organisme, les filles d'Isabelle, qui concoctent plein de desserts, qui vendent ça. C'est des profits qui leur viennent. La mycologie est aussi une place, prend une place importante. Autant la symphonie des couleurs que la fierie d'hiver. Donc, plein d'activités. Plein d'activités qui se font, comme vous l'avez dit, sur trois saisons. On est très fiers de ça. C'est beau de voir la fierté d'un maire pour ce qu'il réalise. Et honnêtement, il a de quoi être fier. Effectivement, la municipalité de Saint-Donat offre plusieurs occasions à ses citoyens, citoyennes, d'être en contact avec les marchands locaux et les artistes à travers des événements tels que le marché de Noël, le marché des découvertes, le marché des artisans, l'exposition Oser l'art. Ces rencontres créent une boucle vertueuse où la communauté s'épanouit sur les plans social, économiques et culturels. Elles favorisent le bien-être collectif, la créativité et la prospérité, tout en préservant et en célébrant l'identité locale. C'est donc essentiel de soutenir et d'encourager ces interactions pour bâtir des communautés solides et épanouies, et c'est ce qu'on semble bien avoir compris à Saint-Donat. Une autre source de fierté pour les Donatiens et Donatiennes est sans aucun doute la beauté naturelle de leur territoire. Notre patrimoine vivant, naturel, on dit toujours que Saint-Donat, c'est un grand parc, c'est un grand parc naturel habité. Alors évidemment, notre patrimoine naturel, qui inclut le patrimoine visuel aussi, avec nos grands lacs et nos montagnes, fait en sorte que Saint-Donat, c'est la destination plein air, mais c'est la destination nature aussi. Puis on peut le voir un peu, je vous dirais, lorsqu'on a interpellé l'ensemble des Québécoises et Québécois avec le magasin Géo Plein air, « Quelles sont pour vous les municipalités les plus plein air? » Alors Saint-Donat est ressorti en deuxième rang, alors la deuxième municipalité la plus plein air du Québec. Alors évidemment, ça pour nous, c'était vraiment, c'est une joie, c'est une joie que les Québécois et Québécoises pensent que Saint-Donat, c'est une ville de plein air, et la nature, la nature qui entoure Saint-Donat. On a le privilège d'avoir le parc national du Mont-Tremblant, le plus grand et le plus vieux parc de la famille de la CEPAC. On a une entrée, Pimbina-Saint-Donat, on est entouré par le parc, on a 70 % de territoire public qui fait en sorte que Saint-Donat est entouré de lacs et de montagnes. Donc ce sont ces montagnes-là qui ne seront, on va dire, presque jamais développées. Alors c'est un environnement naturel pour ceux et celles qui veulent se retrouver en nature exceptionnel. Alors évidemment, notre marque territoriale, le parc naturel habité, c'est un grand parc, c'est 360 km², deux stations de ski, un golf, le parc, 81 lacs. 33 lacs de plus d'un hectare, 18 lacs habité. L'élément naturel du parc naturel habité, évidemment, ce sont nos lacs, nos montagnes, je n'ai parlé précédemment. Et le mot habité. Le mot habité, pour moi, est le mot le plus important de cette marque territoriale-là. Parce que vous savez, on a beau être la plus belle municipalité, si les gens qui composent cette municipalité-là ne sont pas vivants, dynamiques, enjoués, qui veulent faire vivre tout l'aspect donatien, autant aux nouveaux arrivants qu'à ceux qui demeurent chez nous depuis tout le temps, bien, on n'aurait pas une municipalité comme on a là. Alors pour moi, le mot habité, c'est le mot le plus important qui compose l'ensemble de notre communauté. Vous savez, on a plus de 60 organismes communautaires qui composent notre municipalité. C'est presque 600 bénévoles qui travaillent, qui travaillent, des bénévoles qui travaillent à chaque jour pour animer, pour rendre vivant notre municipalité. Alors évidemment, lorsque les gens nous choisissent, bien, ils se rendent bien compte qu'à Saint-Donat, ça bouge, c'est vivant. Et vous savez, on a aussi, comme je dis souvent, je suis un donatien de couche. Mais les gens qui nous choisissent, par contre, les gens qui choisissent Saint-Donat, moi, je dis surtout, je n'ai pas eu le choix, j'ai eu le choix de rester. Mais ceux qui nous choisissent, bien, on a une petite pensée particulière pour eux. Alors évidemment, l'ensemble de notre patrimoine naturel, visuel, est en lien avec notre marque territoriale qui est le parc naturel habité. À l'écoute des mots du maire à l'égard de sa communauté, on comprend que les citoyens et citoyennes qui la composent sont de nature accueillante et impliquées. On poursuit cet entretien avec le maire Deslauriers, qui aborde un pan important d'histoire et un fait inusité s'étant déroulé sur leur territoire. Vous savez, Saint-Donat est riche en histoire, un peu comme les autres municipalités, mais je dirais encore plus chez nous. Blague à part, oui, société historique très dynamique, impliquée, avec un site Internet. Ils travaillent présentement dans l'écriture du livre du 150e, on va en parler un petit peu plus tard. Puis oui, malgré cette grande tragédie-là qui a eu lieu en 1945, l'écrasement du libérateur Harry. C'est une grande tragédie, 24 membres de l'équipage qui ont péri. Mais aujourd'hui, il y a encore des débris sur le site et c'est un site commémoratif, un site exceptionnel. Et vous savez, sur le dessus de la montagne noire, on est à plus de 900 mètres d'altitude, ce qui constitue le deuxième plus haut sommet Laurentides-Lanodière. On en est très fiers. Il y a un comité des gardiens du libérateur aussi qui travaille bénévolement presque à chaque semaine dans l'entretien du sentier, faire en sorte que l'expérience client soit la meilleure possible. Alors, c'est une belle petite randonnée d'environ une heure et demie pour monter au débris de ce qui reste de l'écrasement du libérateur. Mais aujourd'hui, on en profite et ça sera d'ailleurs un élément fort du tourisme international qui s'en vient, un produit d'appel avec le grand projet qu'on a avec Loisirs et Sports-Lanodière. Donc, un des produits internationaux sera cette randonnée-là pour aller visiter les débris du libérateur à Ré. On a demandé au maire de nous parler davantage des festivités du 150e anniversaire. Je vous dirais, les festivités du 150e, je vois grand. Je vois grand. J'ai dit à l'administration, je souhaite que ça commence le 1er janvier et que ça se termine le 31 décembre 2024, parce que ça va être en 2024, le 150e de Saint-Donat. Évidemment, on se révise un peu. On a créé un comité citoyen élu aussi pour le comité de pilotage des fêtes du 150e. Beaucoup de choses au calendrier. Je vous le dis, ça va sortir aux alentours de décembre, un peu le calendrier officiel. Une grande conférence de presse qui va se faire le 3 février, je l'annonce, le 3 février. Puis ensuite, il y a une panoplie d'activités, d'événements. Puis ce qu'on a demandé, vous parliez tantôt précédemment, notre communauté, nos organismes. Alors, on leur a tous demandé, vous allez continuer de faire des choses en 2024. On aimerait ça que vous en fassiez un peu plus, avec un goût, une saveur du 150e de Saint-Donat. Donc, la communauté se mobilise, les associations se mobilisent, les individus, le commerce se mobilisent aussi pour faire des activités, pour ajouter une saveur 150e à tout ce qui se fait normalement d'une année. Évidemment, en plus gros, on se dit que Saint-Donat, on veut se doter ou on veut faire des festivités à la hauteur de ce que Saint-Donat est capable de se payer. Évidemment, on va mettre à contribution l'ensemble de notre communauté, nos villégiateurs, nos résidents, pour que tous ceux qui viennent nous visiter, bien, voient que Saint-Donat est capable de fêter un 150e en grand, parce qu'on va tous vivre ça une fois dans notre vie, tous et chacun. Pour terminer, on a demandé au maire des Lauriers de nous parler des incontournables de sa ville. Et comme on le sait, la villégiature et la culture se nourrissent mutuellement et ça crée une synergie bénéfique pour les voyageurs et les communautés locales. Les activités de plein air et les paysages naturels font de Saint-Donat une destination prisée pour les vacanciers. Avant de nous quitter, le maire avait envie de nous parler des vastes possibilités qu'offre son territoire. Bien, vous savez, Saint-Donat, moi, je vous dirais, si vous aimez la nature, vous aimez le plein air, bien, évidemment, la municipalité de Saint-Donat, c'est la municipalité par excellence. Par excellence, on peut pratiquer tous les sports. On a près de 1000 kilomètres de sentiers et de circuits, autant vélo, motoneige, quad. Puis, vous savez, on peut faire toutes les activités que vous voulez faire à Saint-Donat. Deux grands lacs de 32 kilomètres de circonférence, qui est le Archambault et Loireau. Donc, les amateurs de paddleboard, de kayak, on a une belle route bleue à Saint-Donat. Donc, les amateurs de plein air et de nature, c'est à Saint-Donat que ça se passe. Dans cet épisode, le maire a partagé sa passion pour la richesse culturelle locale, soulignant comment la villégiature offre une fenêtre sur cette culture unique. Cette discussion nous rappelle que la villégiature et la culture sont des partenaires naturels, chacun contribuant à l'épanouissement de l'autre. Ensemble, ils façonnent une expérience riche et mémorable pour les visiteurs, tout en renforçant l'identité et l'économie de Saint-Donat. En espérant que cette rencontre vous a donné envie d'en connaître davantage et qu'il vous incite à explorer les quatre coins de la Mattaouini. Ce balado est une coproduction de la MRC Mattaouini et de culture La Naudière. À l'animation, Joe Bocan. Au thème musical, Sébastien Sauvageot. À la scénarisation, aux recherches et aux entrevues, Kathleen Chagnon et Maude Desjardins. Un merci spécial aux crapauds et à la ville de Saint-Félix-de-Vallois de nous avoir reçus dans leurs locaux. Merci. Sous-titrage ST' 501